Mariana Madzia, la señorita agradable, oui! Mariana Madzia, vous êtes une humoriste québécoise avec beaucoup d'approches, comment dire? Mais qu'est-ce que vous racontez avant d'avoir beaucoup de colère en vous et d'agressivité, il nous semble? Vous avez des origines génétiques un peu douteuses et peut-être des croyances islamiques. Nous ne le savons pas, mais nous nous doutons que vous devriez parler contre cela, même si cela fait partie de vos origines. Les chrétiens de la Terre peuvent bien renier leur religion, et vous aussi, en tant que cedaux islamistes québécoises, jamais vous ne condamnez les actes terroristes de l'islam. Avec votre alcoolique, Adil Kaïdé, et tous les terroristes futurs de l'islam en zone canadière. Alors, madame, cessez de faire des blagues sur le sable dans votre vagin, et ayez un peu de conscience sociale. Vous gagnerez peut-être plus de piment fort. Car pour l'instant, l'effet de chacun, c'est très fort, et plus fort que tout le monde ne vous donne pas son priorité au niveau de l'argumentation intelligente. Quels sont vos propos constructifs pour faire vivre les sociétés du futur? Nous nous le demandons. Et ne vous victimisez pas, en tant que descendant d'une famille musulmane. Même des musulmans sont des règles qui peuvent être critiqués en ce moment, car ils se font exploser à toutes les semaines partout sur la planète, et non pas les chrétiens ou les bouddhistes, et même les railiens, ou indignes de la dos en face, et on le rit. Et pourtant, personne de l'islam, personne des musulmans ne critique les restes islamiques. Mais c'est là que vous collez toute votre vie, justement, vous fermez tous les yeux ceux qui ont des provenances de ces pays. Alors, écoutez bien, si vous continuez à faire des blagues à la jeune vierge qui part dans des émissions cool, code neuf, etc., vous n'êtes qui rien. Vos codes ne sont que de modestes vols et modalités très tendances qui ne servent à rien, et n'ont aucune contenissance dans l'univers trop fort et de l'éco-décivilisation. Alors, taisez-vous ma hiver et rajoutez un peu de contenu dans vos spectacles, et ce sera, ceci ne vous nuira pas. Vous verrez que vous pourrez transcender les consciences et avoir finalement un objectif de transcendance sur la finalité du cosmos inversé. Comprenez bien tout cela, et nous vous recontacterons bientôt. Au revoir, mademoiselle Magia. Sous-titrage Société Radio-Canada